1983, Suzanne, l'histoire d'une adolescente de 16 ans, un scénario d'Arlette Langman que Maurice Piala met en scène et interprète avec Sandrine Bonner, Evelyne Caire et Dominique Besnéa. Le goût que j'ai d'un certain jeu, et je dis bien d'un jeu, c'est un goût, ça ne veut pas dire que ce soit la meilleure façon de jouer. Je l'ai pensé longtemps, je me rends compte aujourd'hui que c'est pas forcément la meilleure façon de jouer, mais moi je continue à aimer celle-là et la rechercher. C'est vrai que ça va dans le sens du plus grand naturel possible. En fait, ce naturel, il est pas vraiment... Il peut être pendant, je crois, quelques secondes, quelques dizaines de secondes, je pense pas qu'il puisse être continu sur une scène et qu'il y a toujours conscience chez tout le monde du jeu, de l'enregistrement, et que donc c'est, disons, une façon de jouer sobre, enfin qui s'efforce d'être sobre et qui est... qui paraît très proche du naturel, mais je sais pas si il est temps que ça. Dis donc, tu vas pas me dire que t'as encore rendez-vous, parce que je te l'ai dit, demandé hier, tu me remplaces jusqu'à deux heures, hein ? Ben oui, mais si je peux partir vers quatre heures, c'est parfait, pour moi j'ai rendez-vous. Non, deux heures, ça ira, je vais à l'amour du travail. L'amour du travail ? C'est du charcas, ça ? Il arrivait ce matin, le bien, hein ? Dis donc, j'ai... J'ai lu, là, ce que tu m'as donné hier, là. C'est bien ? Tu penses vraiment ? Non, non, c'est vrai. Y en a pas beaucoup, je crois qu'ils sont capables... Tout le monde, y a pas mal de gens qui écrivent bien, mais... En quelques lignes, arriver à... A faire exister les personnages, c'est pas si frétend. Tu connais les gens qui m'ont inspiré, hein ? Ah oui, ça, je vais te demander le droit d'auteur, hein ? Tu vas devenir le bagnole du Faubourg Poissonnière. J'ai joué dans ce film, plus que je l'avais jamais fait, et je crois mieux qu'avant où mes apparitions dans les films, ceux des autres, les miens, étaient pas... pas terribles. J'ai joué les premières séquences où je flottais, où j'étais ni metteur en scène, ni acteur. Tout devient les mots qu'on prononce, les gestes qu'on a à faire. C'est plus là, c'est à côté, on est comme si on était plus dans son corps. L'impression de malaise, de vide. J'ai... Salut, ça va ? Bonjour. J'ai eu les muscles que tu me l'as donné, mais... C'est pas bien, j'arrête, on dirait qu'on fait un film policier, c'est mauvais. Et puis on a réussi en faisant un certain nombre de prises à, je crois, atténuer ce défaut, cette impression. Et il y a eu des prises où j'avais vraiment l'impression de parler à mon partenaire, et de lui dire des choses et de sentir qu'il était là avec moi, comme nous le sommes actuellement. Et puis au rush, je vois les prises. Moi, je serais incapable de te dire aujourd'hui quelle est celle où j'avais cette sensation, et celle où j'avais la sensation contraire de ne pas être là. C'est rassurant et inquiétant à la fois. Je crois que les comédiens vont peut-être pas beaucoup aimer ce que je veux dire là, mais on leur attribue beaucoup de qualités qu'ils n'ont peut-être pas forcément. Enfin, de toute façon, ça, c'est pas nouveau de savoir qu'au cinéma en particulier, la présence, ça compte énormément, et qu'il y a des gens qui jouent comme ci, comme ça, et qui sont très bien. Tous les grands auteurs, j'ai l'impression, c'est des comédiens. Faut pas dire du mal des comédiens, comme le font certains, parce que c'est eux qui ont écrit les plus belles pièces. Ça fait pas trop tranche de vie, quand même. Son jeu, ça rappelle un peu Michel Simon, ou des personnages un peu voraces, parce qu'en même temps, il dit des choses dures, il y a un regard à la fois méchant, et en même temps, dans ce regard, il y a toute la tendresse qu'il ne veut pas montrer, et son personnage est complètement plus qu'attachant, il est arrachant quand on le voit. Tu travailles ce trimestre un peu ? Ouais, ça va déjà mieux. Qu'est-ce qui te prend ? Bah rien. Tu veux pas suivre le même chemin que ton frère ? Non. T'as intérêt, lui il s'en sortira peut-être, mais c'est pas la peine d'en avoir deux dans la famille. De toute façon, ça m'intéresserait pas alors, parce que ce qu'il fait... Tu as l'intention de poursuivre tes études ? Je dis toi-même, pas parce qu'on t'y forcera. Ouais, bah bien sûr, hein. Ça arrangerait pas les choix si on m'y forçait. T'as pas l'air d'aimer beaucoup ça, pourtant. On fait pas ce qu'on aime, hein. Qu'est-ce qu'on aime ? En tout cas, moi j'ai qu'un conseiller te donner, ne t'arrête pas. Quand j'étais jeune, j'ai redoublé une classe, et je me suis arrêté à cause de ça, ben aujourd'hui je m'en mords les doigts pour le restant de mes jours, parce que si j'avais continué, je serais pas où je suis. Fais n'importe quoi, mais continue. Ça a l'air bête de dire ça, mais... T'as oublié ça ? Merci. Et quelle est la part de liberté que tu laisses à tes interprètes sur le plateau ? Ben, ils n'en profitent pas, et quand je joue moi non plus. Ce n'est pas si facile que ça de jouer, parce qu'en fait, je pourrais dire que la liberté est totale. Il pourrait vraiment... Combien de fois j'ai dit... Sauf aller de là à là et encore, ça dépend. Avec l'opérateur que j'avais là sur le film, il pouvait aller suivre... C'est le type qui n'hésite pas à aller suivre les gens dans les gamelles, s'il sent qu'il y a quelque chose d'intéressant. Après, on décide de savoir si c'est... Si on peut supporter de garder des projecteurs dans le champ, dans une scène, mais... Je veux dire, il n'y a pas de limite de champ. Bon, de les suivre dans les endroits où il n'y a plus de lumière. Tout d'un coup, de foutre le camp dans une pièce qui n'était pas prévue où on allait tourner. Ceci, ça arrive rarement, mais on peut faire tout ce qu'on veut. Moi, souvent, je leur ai dit, je vous donne des indications, mais si vous faisiez le contraire, ou si vous jouiez une autre scène, pourquoi pas ? Le tournage avec Piala, ça demande une très grande disponibilité. Une présence quasi permanente. Puis surtout, une grande ouverture dans la mesure où Maurice ne dirige personne. Il induit. Il met en scène aussi bien les acteurs que les techniciens qui sont sur le plateau. L'ensemble des techniciens qui sont sur le plateau font partie de la scène. Et il n'indique pas grand-chose. Il a quelques points de repère comme ça dans sa tête, où il dit, là, il faudrait être très présent sur le visage de face, ou des choses comme ça. D'ailleurs, quand on ne le fait pas, si on a trouvé autre chose, ça peut être aussi bien. Mais c'est des repères comme ça pour s'expliquer. Et souvent, ils parlent d'autre chose, d'ailleurs. C'est difficile de décoder Piala quand il faut déjà apprendre à le décoder complètement. La face cachée de Piala est bien plus intéressante et bien plus importante que la face visible. Et c'est ça qui est passionnant au tournage. D'essayer de comprendre exactement où il nous emmène, où il nous embarque. Parce que c'est vraiment ça le mot. On se trouve embarqué dans une espèce de truc sur lequel on n'a pas d'habitude, on n'a pas de repères. Il y en a une qui, pendant qu'elle était avec la mère, parce que c'était très calme au début d'être avec la mère. Il y avait rien. Ils parlaient de leur voyage, l'oncle Frédéric, tout. Il restait, bon, il bougeait un peu, puisqu'on ne reste pas près de la porte quand on rentre chez soi. Et il y en a une qui venait, c'était comme ça. Il y en a une qui venait en disant, il n'y a plus de lumière, on a fait sauter les plombs. Parce que je voyais ça, vraiment, il n'y avait pas de lumière. C'est juste, pour ménager les faits, c'est juste quand elle allume la lampe pour se coucher, ou se reposer, que plof, elle découvre qu'il y a les deux en dessous. C'est vrai qu'on peut rentrer dans sa pièce sans voir forcément qu'il... C'est éclairé, hein. C'est du goût de ville. Il n'a pas toujours bonne réputation, parce que, par rapport au système du cinéma, où il faut faire un film en 10 semaines, avec tant de minutes par jour, des fois on fait rien, puis le lendemain, on fait 10 minutes de pellicule, parce qu'il est inspiré, c'est comme un peintre, il veut toujours aller plus loin, et alors des fois, je ne sais pas, par rapport à lui-même, par rapport à son inspiration, par rapport à la tonalité des gens ce jour-là, par rapport à l'humeur du tournage, il y a un truc qui va éclater comme ça ne va pas éclater. Alors, c'est là où on ne lui donne pas les moyens nécessaires. Mais parce que les gens savent... Il suffit de venir huit jours sur un... Ou même une heure sur un tournage de Piala, les producteurs devraient venir. Il verrait que, même si des fois il y a des heures perdues, il y a des heures tellement exceptionnelles où il se passe vraiment quelque chose qu'on ne voit pas sur les autres films. Tu dis que tu te trouves depuis que tu fais des films à être quasiment dans la situation de faire sans arrêt un premier long-métrage à chaque fois. Ça fait dix ans que je pense ça. Oui, explique. C'est simple, c'est le budget. Quand de dix ans, et c'est quinze maintenant, puisque le premier film j'ai fait en 68, ça fait donc quinze ans. Quand de quinze ans après... Quinze ans, c'est, je crois, j'ai lu ça une fois, le temps moyen qu'on constatait d'un métier très proche d'une autre, celui d'auteur dramatique. Un auteur dramatique, on avait constaté qu'en moyenne, ça tenait quinze ans. Donc, en quinze ans, on doit avoir fait... Après, on vit que de sa réputation. En quinze ans, on doit avoir fait sa vie professionnelle, sa réussite. On doit avoir... Dix, pour remplir la terre, j'en vois pas, dix qu'on avait à dire. Et au bout de quinze ans... Puis il n'y a pas que dans le cinéma. La carrière de Napoléon, c'est à peu près ce temps-là aussi. Pour prendre un exemple illustre, on en trouverait des tas. Et je me retrouve quinze ans après, exactement, mais exactement. Sauf que bon, je connais quelques petites ficelles, je suis peut-être un petit peu moins serré, mais vraiment de rien. Exactement comme si j'étais en train de faire mon premier film. Bon, il doit venir beaucoup de moi, puisque la plupart de mes confrères, si je peux les appeler comme ça, enfin, certains d'entre eux se démerdent mieux, ou d'autres, c'est peut-être pire, mais... Mais bon, on parle pas de talent, parce que le talent, c'est indéfinissable. Il y a pas des talons. Euh... C'est dur à avaler, quand même. Parce que je pense pas quand même que ce possible, ça vient d'être entièrement de moi. Il y a un contexte historique, social, national. Euh... Mais bon, c'est comme ça. Et c'est absolument insupportable. On découvre aussi très rapidement que si on en vaut la peine, il faut des moyens pour tourner. Ou il faut pas de moyens du tout, mais on est vite dans le 8 mm, hein, super 8. Et c'est pas très supportable aussi. Ou alors, il faut les moyens. Il en faut pas forcément énormément, mais pas les moyens qu'on a pour faire un premier film. C'est pas des moyens, ça. Euh... C'est incroyable que quelqu'un comme moi, soit un marginal dans le cinéma français, ce qui est un comble. Puisque le cinéma français est déjà un cinéma marginal, pour pas dire plus. Le cinéaste marginal dans le cinéma marginal, et ô combien marginal, c'est... C'est accablant, quoi. Ça coupe bras et jambes. Euh... Moi j'aime bien, il était limite orché. Ah oui, bah c'est bien. Il est venu chercher ses cigares. Non mais il l'a allumé là-bas. À le voir, moi c'était bien, mais je me disais, il doit être orché. Oui, la cigarette est hors champ, mais il a le dos dans le champ. Je trouve assez sympathique. ... ... ... ...